Bonjour, c'est les deux coquines. Je m'appelle Charlotte Basso. Et je m'appelle Elizabeth Lytton. Aujourd'hui, nous allons vous amener. Alors, nous allons vous préparer une quiche noire au jambon et fromage. Les ingrédients. Moi, Elizabeth, nous pense que le grand chef, le vrai chef, le majeur poste, ils sont. Alors, moi et Elizabeth, nous sommes des vrais chefs. Alors, voilà à montrer. Voilà, nous avons du jambon, haché, du fromage, la paix, et puis de la craine, de lait, du poivron, biseu, et puis voilà, du sel, tout ça, c'est bon. On va commencer. Alors, on va commencer maintenant. Allez, allez, on va ajouter les oeufs. Une autre. Et puis, il faut les bien mélanger. On va verser le lait et la craine. Doucement, doucement. Et puis, maintenant, quand c'est bien mélangé, on va se faire. On peut ajouter la selle et la moie de mouscade. Allez. Oui, allez, c'est bon. Ça fait glisser. Ah oui. Oui. Les oeufs. Comme fleur. Et puis, on mélange. On mélange. On mélange. On mélange. On mélange. Et on mélange. Et on mélange. On mélange. Et puis, tout doucement. il faut ajouter ou verser l'appareil alors ça, il faut faire très doucement 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 jusqu'au fond de la croûte peut-être on a mis un peu trop de fromage mais ça, ça ne fait rien et puis même là on va le mettre dans le four on va mettre le quiche dans le four alors le four c'est croissance 60 degrés je crois doucement on attend pour je crois 25 ou 30 minutes oh là là c'est prêt c'est prêt viens regarder alors c'est un peu comme en souffler mais ça ne fait rien c'est délicieux délicieux et maintenant nous allons le servir à la femme mystérieuse voici la femme mystérieuse elle boire un verre de rosé elle le sent elle le goûte c'est très beau c'est très beau c'est beau c'est beau c'est beau elle attend pour son dîner et ça, ça fait mal aux mains monsieur ah je suis madame désolé désolé voilà de rien de rien voilà la quiche au jambon merci ah c'est très délicieux je t'aime le jambon c'est très bien voilà vous voir la femme mystérieuse elle pense que notre quiche est délicieuse succès merci